Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG, l'Agnon Trégor, un MAG consacré au patrimoine du pays trégorois, le patrimoine bâti, architectural, mais aussi culturel, linguistique. Vous verrez que le Trégor recèle bien des trésors, à l'image de la commune de Pouledouran où nous nous trouvons aujourd'hui. Un patrimoine tellement spécifique qu'il fait l'objet d'une labellisation, celle de pays d'art et d'histoire. Pour nous en parler, trois passionnés de patrimoine, bien évidemment, et un reportage, mais sans plus attendre, allons rejoindre notre premier invité. Guirec Aran, bonjour. Bonjour Aurélie. Alors vous étiez tout indiqué, bien évidemment, en tant que vice-président de l'Agnon Trégor Communauté, en charge du patrimoine culturel, pour évoquer avec nous cette candidature au label Pays d'art et d'histoire, un label porté par le ministère de la Culture. Déjà d'un mot, que vient-il mettre en lumière ce label ? Eh bien tout simplement, c'est la reconnaissance que des territoires, aujourd'hui en France et en Bretagne en particulier, ont une histoire propre, ont des singularités, et nous avons le sentiment qu'ici en Trégor, nous avons des spécificités qu'on trouve nulle part ailleurs. Ah ben alors justement, vous allez pouvoir étayer cette affirmation. Qu'est-ce qui fait que le Trégor, qu'est-ce qu'il a de particulier qui fait qu'il peut mériter ce label Pays d'art et d'histoire ? Les raisons sont multiples. Nous sommes ici à Pouledouran, vous avez déjà deux éléments autour de moi. C'est un pays de terre et d'eau. Et les hommes se sont installés, ont transformé ce paysage pour y vivre. Ils y ont développé une propre culture. Il y a un esprit Trégorois ici qui est vraiment très très marqué. Et ça, cet esprit, on ne le trouve nulle part ailleurs. Et nous avons différents patrimoines. Alors j'insiste beaucoup sur cette notion de patrimoine. Un patrimoine architectural bien sûr, mais pas que. Je pense aussi au patrimoine immatériel. La culture s'est forgée tout au long des siècles. Notamment cette culture basée autour de l'oralité, autour de la langue bretonne. Et ce sont des dimensions que l'on ne va pas trouver sur tous les territoires bretons. Alors effectivement, le patrimoine, c'est le fruit de notre passé, mais il se construit au quotidien. Il y a des choses aussi plus actuelles qu'on va mettre en avant avec ce label. Bien sûr, ce sera certainement d'ailleurs l'un des axes importants du futur Pays d'art et d'histoire. C'est une terre d'innovation, une terre où les Trégorois ont saisi les opportunités, ont su rebondir à chaque période de notre histoire, que ce soit dans le domaine de l'économie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'économie autour de la mer et notamment des algues avec le Céva. Je pense dans le passé, dans les années 60, avec l'arrivée des télécoms autour de l'Agnon. Bref, il y a eu des opportunités. Les Trégorois, en général, ont été au rendez-vous. Vous parliez des Trégorois. Ils sont aussi partie prenante et vont être associés à la construction de ce label, notamment au travers des associations. Complètement. On ne fait pas un pays d'art et d'histoire sans les habitants. Ce pays n'existe déjà dans les faits. On n'a pas le label aujourd'hui. Mais les acteurs, qu'ils soient associatifs, artisans, créateurs et compagnie, contribuent déjà aujourd'hui dans leurs projets, dans leurs actions au quotidien, à faire vivre un pays d'art et d'histoire. Alors, un label qui va être déposé en novembre 2021 et qui va permettre un certain nombre d'axes de développement intéressants ? Clairement. Alors, certains diront qu'effectivement, c'est un outil au service du développement du tourisme. Oui, bien sûr, mais pas que. Je rappelle qu'un pays d'art et d'histoire, c'est d'abord un outil pour les Trégorois, pour les habitants. Il est important que nous ayons conscience que l'on vit dans un territoire qui n'est pas un territoire anodin. Nous avons besoin de donner les clés aux habitants. Donc, il y aura un travail important à faire en termes de médiation auprès du grand public et des jeunes en particulier, leur donner les clés de compréhension pour que demain, ce soit des acteurs investis et qu'ils puissent construire un territoire en cohérence avec son passé. Merci beaucoup, Gui Récard. Je vous en prie, bonne journée. Judith Tanguy, vous êtes une généraliste du patrimoine. On va y revenir, mais juste un mot sur Pouledouran, parce qu'on n'a pas choisi cette commune pour notre émission Par Hasard. C'est un endroit, à l'image de cet estuaire, où il y avait un trafic très important, un trafic maritime. Oui, Pouledouran est révélatrice des communes riveraines du jeudi. Le bourg se situe au fond d'un bras du jeudi et effectivement, il y avait un port, un petit port goémonier dans lequel on débarquait le goémon, un engrais vital pour les agriculteurs pour enrichir leurs terres qui ont fait la richesse de ce coin, puisqu'on pouvait cultiver beaucoup de céréales et aussi du lin qui a fait la richesse locale. Les fameux routoirs ici, il y en a beaucoup. Vous disiez une quarantaine sur les différents... Oui, c'est ces routoirs qui sont des bassins empierrés dans lesquels on était à rouir le lin et le chanvre et dont on a encore des traces. Et notamment dans l'Anse de Pouledouran, on a un ensemble de trois routoirs magnifiques qui ont été restaurés par l'école des talus. Vous avez passé ici sept ans sur le pays du Trégor pour répertorier, inventorier ce patrimoine. De quoi parle-t-on quand on parle justement de patrimoine ? C'est une notion qui est très vaste en fait. Quand on parle de patrimoine, on pense à héritage commun avec la nécessité de le transmettre aux générations futures. Le patrimoine, il se compose d'éléments prestigieux identifiés par tous connus comme la cathédrale de Tréguier ici ou le château fort de Tonquédèque. Mais il se compose ici d'éléments très modestes comme les routoirs que j'évoquais ou les murs talus qui bordent les chemins vicinaux et les routes départementales qui sont caractéristiques du Trégor par exemple. Et la région Bretagne et son service de l'inventaire explorent tous ces types de patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la méthode parce que cet inventaire, on comprend que c'est long, c'est extrêmement précis, extrêmement laborieux ce travail dans le bon sens du terme ? La démarche d'inventaire, elle est structurée par une méthodologie et des outils spécifiques. Une méthode qui pourrait reposer sur trois verbes recenser, étudier et faire connaître le patrimoine. Parter avec des cartes tout simplement. Oui, tout à fait. On part sur le terrain pour faire l'inventaire commune par commune, lieu dit par lieu dit, avec des cartes hygiènes et des tablettes sur lesquelles on a une application de recensement numérique sur laquelle on note toutes nos données. Vous parliez de faire connaître, parce que ça, c'est un aspect très important, ce travail d'inventaire, à qui il va servir et à quoi ? Eh bien, toutes les données qui vont être produites, tous les contenus qui vont être écrits sont accessibles à tous en ligne depuis notre portail numérique, patrimoine.bretagne.bzh. Et puis, on va essayer aussi de multiplier, enfin, on va essayer d'élargir l'accès à cette connaissance, pas simplement en ligne, mais par la multiplication d'échanges et de supports, d'échanges avec les publics, sous forme de conférences, de causeries, de visites, d'animations et de publications aussi. Oui, il y a un ouvrage sur les grandes fermes du Trégor qui a été édité en juillet. Il y en a un autre qui est en préparation en novembre. On parlait de faire connaître Judith et cette maison d'étalus en est un bon exemple. Qu'est-ce qui s'y passe concrètement ? Cette maison d'étalus, elle a été mise en place par l'association Scolar Closio, l'école d'étalus justement. Elle abrite une exposition permanente qui est un point de départ, un circuit de randonnée autour des 21 routoirs qu'on trouve sur Poules-de-Rand et Trédarzec. D'accord. Merci beaucoup Judith. Avant de rejoindre notre dernière invitée, le président de la Nyon Trégor Communauté, ici dans l'église Saint-Quémot, on prend la direction de Cavan où l'association Thierre Vraud organise pour la dixième année consécutive son fesnos tirage au sort. Je ne vous en dis pas plus, mais ce reportage, c'est surtout l'occasion de voir que la culture bretonne est bien vivace dans le Trégor. Tout de suite, le reportage signé par Anne Burleau. La culture et la langue bretonne sont très ancrées sur le Trégor. 10% des enfants de ce territoire sont scolarisés dans une école bilingue. Une spécificité culturelle liée à son histoire et au profil de ses habitants. C'est à la fois les ingénieurs qui avaient des niveaux d'éducation assez élevés qui ont valorisé cette identité-là, mais aussi le fait qu'il y a un morcellement de petites communes très denses où on n'a pas de gros pôles urbains comme Saint-Brieuc, Rennes, etc. Du coup, ici, on a gardé un dynamisme rural. Un dynamisme qu'entretient au quotidien Thierre Vraud, une fédération d'associations qui organise de nombreuses manifestations pour développer cette culture bretonne. Il y a d'abord, évidemment, les cours de breton. Il faut savoir qu'il y a à peu près 300 élèves qui suivent les cours de breton sur l'année un peu partout dans le Trégor et dans le Guélo. Et puis, il y a aussi toutes les animations. Il y a des fesses nonzes comme celui-ci qui a un fesse non-tirage au sort. Il y a aussi l'éveillé, l'éveillé d'Asthum dans toute la période d'hiver. Thierre Vraud accompagne aussi le concours interlycée de musique traditionnelle. Erel a toujours baigné dans la culture traditionnelle. Et depuis plus de 15 ans, elle reprend des chansons de Haute-Bretagne. Même s'ils sont très anciens, c'est des textes qui ont une résonance avec ce qui se passe actuellement. C'est un lien aussi avec mes grands-parents, forcément, puisque ma grand-mère chantait énormément. Et du coup, c'est aussi un rapport avec mes ancêtres. Je suis enseignante aussi en classe bilingue. Et le chant, c'est un vecteur très intéressant aussi pour les enfants. L'obtention du label national Pays d'Art et d'Histoire serait une belle récompense pour l'équipe de Thierre Vraud qui mène un travail de l'ombre depuis 20 ans. Joël Lejeune, bonjour. Alors, nous sommes ici chez vous, sur la commune de Trédrez-Lochémo, dans l'église Saint-Quémo, qui est en train de se refaire une beauté. C'est important d'entretenir son patrimoine. C'est une église qui vous tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce qu'elle a de notable en quelques anecdotes ? Alors, il s'agit effectivement de l'église de Lochémo où se trouve la seule statue qui existe de Saint-Quémo, un saint très modeste qui avait frondé un monastère ici. Cette église, elle est très intéressante. D'abord, elle a une ambiance, un caractère très particulier, très lié à la mer, puisque c'était l'église des pêcheurs du port de Lochémo. Et puis, elle est très ancienne. Elle date du début du XVIe siècle. Donc, beaucoup d'éléments sont très intéressants par rapport au style Beaumanoir qui caractérise le terroir de ce secteur. Elle a aussi un mobilier magnifique du baroque. Et puis, elle s'est enrichie au fil du temps de différents éléments. Et en particulier, très récemment, des vitraux de Gérard Lardeur en 1990 qui a apporté de la lumière, pas de couleur, volontairement, dans l'église et qui donne une ambiance donc très, très particulière. Vous êtes un passionné du patrimoine, Joël Lejeune. On pourrait donc en parler des heures. Mais si on revient à ce label, Pays d'Art et d'Histoire, c'est une initiative que vous avez portée, que vous avez poussée avec toutes vos équipes. C'est quoi finalement l'objectif d'obtenir ce label ? Alors, le label Pays d'Art et d'Histoire pour l'Agnon Trégor Communauté, c'est un moyen de mobiliser la population autour de son patrimoine. Le but, donc, c'est pour la population de s'approprier cette culture et puis également de la faire partager avec les visiteurs. Il y en a pas mal, en particulier, donc sur la côte de Granite Rose. Le patrimoine, c'est pas que la pierre, c'est aussi la musique, la danse, on l'a vu dans le reportage, et la langue. Et je crois que l'Agnon Trégor Communauté aussi mène une politique très volontariste pour le développement de la langue bretonne. Oui, alors, notre communauté s'est engagée dans la démarche hier d'Arbrisonnac depuis un bon moment déjà. Nous avons tout un plan que nous venons d'adopter pour enrichir encore nos actions en matière de promotion de la langue bretonne. Ce label, il sera effectif en 2000... Alors, il sera effectif en 2022, à peu près, 2023. Nous venons d'entamer la démarche. Il y a une partie inventaire qui est déjà très avancée. Il y a une partie, ensuite, de réflexion sur qu'est-ce qui nous caractérise, qu'est-ce qui fait que le Trégor est ce qu'il est, ce qu'on aime, ce qu'on veut partager. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a le patrimoine architectural. Il y a aussi les paysages qui sont marqués par l'eau. Et puis, il y a, c'est ça qui nous fait connaître souvent, une capacité d'invention, une adoption des techniques nouvelles. Ça va depuis l'architecture Beaumain-Noir, qui était une création tout à fait remarquable au 15e, 16e siècle, jusqu'aux télécommunications, à Lagnon. Donc, il y a beaucoup d'aspects, d'innovation qu'on veut aussi mettre en valeur. On viendra reprendre des nouvelles de ce label. Merci beaucoup, Joël Lejeune. Merci à l'ensemble de nos invités et aux équipes pour la réalisation de cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du MAG Lagnon-Trégor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada